Ce lundi 8 janvier 2024, Bruce Toussaint présentait la toute première émission de Bonjour, sur TF1. Le journaliste s'est bien sûr entouré de ses chroniqueurs pour réveiller les Français, dont Christophe Beaugrand qui s'est déjà fait remarquer. Quelque peu dissipé, ce dernier a même fini par se faire recadrer en direct. Le rendez-vous était donné depuis plusieurs mois. Ce lundi 8 janvier 2024, pour bien commencer l'année, TF1 a enfin présenté son nouveau projet ambitieux, à savoir sa matinale Bonjour. Tous les jours, de 7h à 9h30, Bruce Toussaint fera le point sur l'actualité, à l'aide de sa belle et grande bande de chroniqueurs, faisant ainsi de la concurrence à Télématin sur France 2. Cette matinale, inédite pour la chaîne privée, a réussi à être bouclée en moins de 4 mois, soit en un temps record, comme l'informaient nos confrères de Télérama. Mais à l'antenne, l'équipe de Bonjour avait tout l'air de se connaître depuis toujours. S'y esti notamment Christophe Beaugrand qui s'est révélé très à l'aise sur le beau plateau de l'émission. A tel point qu'il a fini par se faire recadrer par Bruce Toussaint. En effet, tout a commencé avec la plainte d'une certaine Sarah, cliente d'une enseigne qui a fait faillite et qui se plaignait de n'avoir donc jamais reçu sa commande de coussin. En entendant son témoignage, celui qui va de nouveau animer Secret Story prochainement a eu une idée. Pour Sarah, si vous voulez, il y a un coussin du décor qu'on peut lui envoyer. Si vous nous regardez Sarah, a-t-il lâché. Christophe Beaugrand a ensuite lancé avec énergie le dix coussins jusqu'au fond du plateau, en direction de l'un de ses camarades mais faisant vraisemblablement tomber un objet sur son passage. Christophe Beaugrand forcé à s'excuser résultat, il a écopé d'une petite réprimande. Attention quand même, ne cassez pas tout, lui a adressé Bruce Toussaint avec sérieux. Pardon, a donc rebondi Christophe Beaugrand, confus. La matinale de TF1 scrutée par ses concurrents sur France 2 mais si y est-il bien la bonne humeur qui régnait ce matin dans bonjour. Pour le coup d'envoi. Un lancement qui n'a pas échappé à leur concurrence sur France 2. En effet, Thomas Soto et Marie Portolano qui reprenaient du service dans Télématin et ont fait référence avec humour. Les présentateurs ont décidé de blaguer sur le sujet. En effet, au moment de réveiller les Français, le duo cesse d'exclamer, bonsoir à tous. Une drôle de petite pique et une manière originale de souhaiter la bienvenue à l'adversaire. Plus sérieusement, ils ont ajouté, première de l'année 2024, on est ravi de vous retrouver. Bonne année à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada